... Anderson, mais où t'étais ? La radio s'est interrompue d'un seul coup et après, toute la flotte a disparu. Saloperie de forêt. Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois ? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Si toute l'eau a disparu, je trouverai peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. À plus tard. Alex Casey ? Comment ? Je suis encore... On est dans l'entre-noir ? Non, impossible. Je suis sorti. Je vais jeter un coup d'œil. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, je trouverai peut-être des indices. L'eau a disparu très soudainement. Je me demande s'il y a un rapport avec l'amalgame. Et Nightingale. Vous avez une lampe ? C'est très dangereux sans lumière. J'ai une lampe torse et j'ai un flingue. Dépendez-vous, Wake. Et les pages ? Si vous repérez des pages de manuscrits, vous devez les prendre et les garder. Nos vies pourraient en détendre. Ce sont des informations cruciales. Wake, on est au courant. Alors, on est là. Tain. ... ... ... Une sculpture bizarre en brindille. Un coffre fermé. C'est bien le symbole de la secte de l'arbre. Des notes et des munitions. Ce sont leurs outils de travail. Merci. 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 J'ai glissé, c'est tout. Ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman ? T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelée ? Ah, mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais, et toi ? Tu vas bien, t'as la stressée ? Non, c'est... Juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider. Selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, David. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan ? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Je suis ach honno. Putz immerse. Je suis aché. Chérie, t'aime, t'aime. Je suis chérie. Réзы muriera. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, M. Wake ? Vous êtes parti depuis longtemps. Non, non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez ? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages ? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nouveau en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, M. Wake ? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens. Je me souviens. Tout me reviens. Merci. 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 Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Préparez-vous. Parlez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parmi vous. Alan Wake. L'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour vous parler de son dernier livre. Oh. Oh. Et comme toujours, notre fétiche, les All Gods of Asgard, sont ici. À vous de mettre le feu, chers Mickey. J'étais dans un dog-champ ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoint. Je perdais tout contrôle. Je n'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée ? Était-ce une rediffusion ? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sadeurement. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Alan Wake. Oh. Alan. Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez bienvenu. Bonsoir. Suivez-moi, suivez-moi. Allez-y, prenez place. Wow, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour ? Désolé, se lasser de quoi ? Publier un nouveau roman. Est-ce que ça va, mon vieux ? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps l'apparition de la suite de Departure. Vous nous aviez laissés sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis l'heure. Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez ? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi ? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment ? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale ? Un roman d'horreur ? Un roman policier post-moderne ? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien jouée, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non ? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur ! Vous êtes brillant ! Jouer son rôle jusqu'au bout ! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre ? C'est très méta, tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais... Peut-être est-ce un faux-semblant ? Il est tourmenté par son double sépulcral et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie ! J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la... la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris ? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez. Je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour... l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même ? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan ? Waouh ! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera... Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus... bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de méta-narrations me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi. Près d'Alice. Qu'est-ce que c'était que cette interview ? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre en portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête ? Je crois que je suis enfermé. Il y a quelqu'un ? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. Les All Gods of Asgard. Ce nom était familier. JustementRABIEF someurs. Il a 小ely. Il s'rig te dit aujourd'hui que je me rende compte. Il s'õive ici. Il s'érial . Il s'érial . C'était quoi ? Un message ? Impossible de le savoir. J'étais pas tout seul dans le studio. Je devais sortir. C'est le rituel. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir, j'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ses mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. J'étais piégé. Ce n'était pas l'issue. J'avais peu de souvenirs. Mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cette entrenoie. Alors, l'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui exploite le profondeur de cette prison à la recherche d'un essu. La pièce est de mon bâton. L'écriture est un peu finant. Je renoncerai tout à l'émission. Oh, Alex Casey ! Merci, merci, merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Eh oui ! Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustre auteur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti ! De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Désolé, quoi ? Oui, j'ai conscience que la question est délicate, puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey ? Vous l'imaginez comme ça ? C'est... C'est très pour très le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan ? Parce que... À de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. Ah, j'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens, et je... Je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires et ses adaptations. J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien... Dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde où vous voulez d'abord dire un mot, Sam ? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet entend la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super ! Murder Case Casey, beau travail, Sam ! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop ! Il a dit quoi sur l'auteur ? Et sur cette lampe ? Il a dit quoi sur l'auteur, il a dit quoi sur l'auteur, il a dit quoi sur l'auteur. Il a dit quoi sur l'auteur, il a dit quoi sur l'auteur. Alors, pour l'auteur, il a dit quoi sur l'auteur, il a dit quoi sur l'auteur. Merci. C'est parti. 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 Bonjour. C'est parti. 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 C'est parti.